Musique Allo, bonjour chers amis internautes Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo Donc j'ai voulu vous présenter un système de sécurité qui est basé normalement sur le module GSM que vous voyez, c'est pas moi Mais malheureusement la démonstration ne sera pas possible dans la mesure que nous avons Vous voyez ce qui est urgent C'est là que le réseau n'est pas fonctionnel J'ai deux pistes donc je les ai enlevées au niveau de l'appareil J'ai intégré une au niveau du système Vous la voyez Normalement suivant le code C'est un appareil de sécurité qui est censé normalement vous avertir en cas d'infraction lorsque quelqu'un va tenter de pénétrer au sein de votre domicile sans votre souci Donc c'est un système qui est capable de détecter le truc, de lui lancer un avertissement et en même temps vous lancer normalement des avertissements Mais malheureusement il y a quelqu'un qui a cherché à intégrer votre domicile Mais malheureusement la démonstration va prendre un coup avec le manque de réseau urgent Cela veut dire que le réseau n'est pas disponible Mais quand même nous allons essayer de présenter quand même l'appareil Même sans... Cela veut dire que nous n'aurons pas la possibilité de voir la belle Mais quand même nous allons avoir donc... Voir ce qui va se produire en cas d'infraction l'avertissement qui va être lancé au niveau de l'intrus Donc là j'ai fait une petite alimentation Laquelle elle va me permettre donc de mettre en marche Là nous avons le module qui va capter la présence de l'intrus Et puis... Et puis... Et puis... Là c'est l'antenne du... Du module... Du MF Donc je vais mettre l'appareil en marche Etant donné que je suis à côté de l'appareil Elle va me considérer comme étant un intrus Donc ça va déclencher l'alarme Donc je le mets en marche Vous voyez rien que c'est un phare là qui est à côté de moi Et à mesure de claquer l'alarme au niveau du système Donc... Élément dangereux identifié Un appel automatique a été lancé pour avertir le propriétaire du domicile La police sera bientôt sur place Vous avez vu ? Vous avez vu le système ? Un appel automatique a été lancé pour avertir le propriétaire du domicile La police sera bientôt sur place Vous avez vu le système ? Vous avez vu un centre de Ce que dit le système ? Voilà... La police... C'est un module normalement qui va nous permettre... Pour avertir le domicile Voilà... C'est le module qu'on appelle... TFD PLEA Donc vous avez vu une carte mémoire ? C'est au sein de cette carte mémoire C'est le système qui arrive sur la voie du système Et mettre l'alarme à la défection Donc c'est ça qu'on appelle le module... TFD PLEA Donc vous voyez tous les menus que j'ai fait Vous voyez ? Un appel automatique a été lancé pour avertir le propriétaire du domicile Voilà le haut-parleur normalement Qui déclenche Un appel automatique a été lancé pour avertir le propriétaire du domicile C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Vous voyez ? C'est l'enfant là L'enfant là qui est à côté de moi Qui déclenche La police sera bientôt sur place Et l'enfant dangereux Vous voyez ? Il est devant moi Mais il n'a pas le passé Donc c'est pas bon de vous montrer du sujet Voilà son grand-frère Vous allez voir Nous allons essayer de nous éloigner de l'appareil Vous allez voir Que l'appareil ne va pas réagir Donc on s'éloigne On s'éloigne de l'appareil On s'éloigne ensuite de l'appareil Terminé Il y a Attendez Donc il n'a pas fini son L'eau Vous voyez ? C'est fini Maintenant il n'y a pas de défection C'est l'habitude de l'appareil Ça reste dans la mesure Il n'a pas détecté un intrus Mais nous allons faire la démonstration Avec ce petit Vous le voyez ? Il va aller auprès de l'appareil Nous allons voir ce qui est Donc Passe à côté C'est l'appareil C'est l'appareil C'est l'appareil C'est l'appareil Alors C'est l'appareil Il y a C'est l'appareil Un rappareil Il y a Il y a L'appareil Il y a Il y a fait rater cette démonstration, vous serez obligés de faire comme ça, donc vous avez vu pas de urgence, urgence, c'est là qu'il n'y a pas de réseau, donc je serai obligé de faire cette démonstration, donc je vais essayer de vous mettre le code au niveau de la partie description de la vidéo, vous allez les finir, vous allez faire ce montage, dans tous les cas, même si je n'ai pas émis des schémas, je vais quand même vous dire que juste vous allez utiliser les punis qui sont donnés au niveau du code, vous serez assis normalement, vous faites de l'ardino, vous allez le faire sans aucune difficulté, mais pour le module GFM, vous serez obligés de faire une recherche sur l'internet, voir comment vous allez voir comment est-ce qu'on connait le module GFM, celui-là, 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 GFM, parce que si vous allez le choix que vous allez faire, vous allez devoir rencontrer des difficultés au niveau des modules, ce ne sont pas tous les modules qu'on peut acheter directement sans pour autant se renseigner si le module fait fonctionner chez vous ou pas, donc le GFM, le GFM, c'est un module qui fonctionne à peu près dans la plupart des régions, y compris, donc ici nous sommes au univers, ça fonctionne, j'ai à l'essayer, normalement ce n'est pas donc quand tout est prêt, tout est mis en marche, vous allez aussi voir que vous allez recevoir un appel au niveau de votre appareil, mais dommage que ce ne soit pas le cas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de réseau, nous n'aurons pas la possibilité de faire cette démonstration, on aurait aimé vraiment que la démonstration soit complète comme cela, ça va être beaucoup plus vraiment attractif, donc à part cela, nous avons utilisé aussi le, comment on l'appelle, le module là pour le son, c'est ce qu'on appelle le DFLIA, bon ici comment j'ai utilisé le DFLIA, je ne l'ai pas utilisé normalement suivant son schéma de base, moi je l'ai utilisé parce que je rencontre quelques difficultés, je préférais normalement utiliser la voie des relais, la voie des relais, c'est-à-dire c'est à travers le relais que j'arrive à mettre l'appareil en marche, je l'ai utilisé en quelque sorte comme un impitri, juste un impitri, comme un poste de radio qui se met donc qui devrait se mettre à faire de la musique lorsque vous le connectez à une prise du courant. Étant donné que donc je rencontre des difficultés, c'est pour cela que j'ai jugé nécessaire d'utiliser donc le relais, c'est-à-dire par la voie du relais, je peux le mettre en marche au cas. Maintenant, où est-ce qu'on signale qu'il devrait être mis en marche ? C'est lorsqu'il va faire la détection, donc on dit à un pin du microcontrôleur d'agir pour activer le relais. En activant le relais, cela veut dire que vous avez du son, qui vous dû au voleur, attention, vous êtes en train donc de pénétrer un domicile, une limite interdite. Donc nous avons lancé un appel pour présenter le propriétaire de la maison et directement il va recevoir un appel. Cela veut dire qu'il va faire marche arrière parce que de l'heure, il sait qu'il y a quelqu'un à pénétrer au sein de son domicile. Donc cher ami youtubeur, je m'arrête ici et je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée. Votre ami Mohamed Bahari depuis le Niger. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501